16 septembre à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée. Une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. Ouais, bon ben, pour certains, l'art c'est la musique, c'est la peinture. Mais bon, nous, c'est la chasse, la chasse, la chasse, la chasse, la chasse, la spécialité, la galinette, la galinette de la crou. De la crou, la crou, la crou, la crou, la crou, c'est Pont de Crou, c'est Saint-Martin, c'est Raphaël, voilà, ça c'est la crou, c'est la spécialité de la galinette. Ouais, non, mais on dit aussi que, attends, on dit aussi que Moulesse fait partie de la crou. Mais non, Moulesse, ta grand-mère, elle fait partie de Moulesse ? Elle fait partie de la crou. Mais voilà, non, mais la galinette, c'est la spécialité de la crou, et puis c'est tout, voilà. Ouais, bon, pour certains, la chasse, c'est une union avec la nature. C'est-à-dire, quand on se lève au petit matin, pour la rudesse, c'est la nature, quoi. Il faut avoir une âme de souhait pour être chasseur ? Oui, 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 mais c'est évident, mais c'est évident, ça. Attends, attends, ça. Ça, venez, 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 ça, c'est bon avec thé, ça. Ça, c'est une mucilette des bois. Mais non, c'est pas une galopio cendrée. Je t'assure que c'est une mucilette des bois. Une mucilette des bois. Non, peut-être un galopio musqué. Peut-être, quoi. Mais tu vas voir, une mucilette des... Ah, merde. Ouais, c'était Laurent qui était en train de pisser. Ouais, mais la chasse, pour nous, c'est la camaraderie. C'est la fraternité contre la rudesse de Dame Nature. Ouais, c'est les potes. C'est les potes, c'est les potes. 11h, ils sont toujours bredouilles. Ou plutôt brocouilles, comme on dit dans le bouchon. On va décamper, les gars. Ouais, on va décamper. Ouais, allez, c'est parti, les gars. On va chasser un peu, là. On va chasser un peu la galinette. Et les risques, vous m'aviez parlé de votre chienne Lolita. Ouais, bon, écoute, les accidents, ça arrive, quoi. Il y a 4-5 mois, je veux dire, bon, je voyais une galinette cendrée. Je pensais que c'était la galinette, je tire. C'était ma chienne, quoi. C'était Lolita, bon. Après, bon, sur les humains, ça arrive aussi, quoi. Il y a deux semaines, je voyais que c'était une galinette cendrée. Qu'est-ce que je fais ? Je tire. Bon, c'était mon gosse. Mais bon, après, une chienne comme Lolita, je ne sais pas si j'en trouverais une, quoi. Mais au fond, quelle différence est-il entre le bon et le mauvais chasseur ? Là, je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais. Il y a le mauvais chasseur. Bon, il a son fusil. Il voit un gibier, il tire. Il tire, il tire. Il y a le mauvais chasseur. Le bon chasseur. Bon, il marche. Il voit un gibier. Et son fusil, il tire. Oui, mais ce n'est pas pareil. C'est un bon chasseur pas pareil. Tu as le viandard et le non-viandard. Le bon chasseur, il voit un gibier, il tire. Oui, je n'ai pas le dire, bon. Tu as le mauvais chasseur, il voit un gibier, bon, il tire. Mais tu sais que c'est un bon chasseur. Il tire, mais ce n'est pas pareil. Oui, je veux dire, quand tu vois, il y a le mauvais chasseur. Il vient, il s'approche, il voit un gibier, il tire. Oui, il tire. Tu le vois, il tire. Il tire, il tire. Mais tu as le bon chasseur. Il s'approche, il voit un gibier. Il tire, monsieur. Tu sais que c'est un bon chasseur. Tu vois par exemple Eric. Eric, je veux dire, bon, ça n'a pas toujours été un bon chasseur. Eric, c'était le mec à l'époque. Je veux dire, bon, il voit une galinette, qu'est-ce qu'il fait ? Il tire, quoi. Oui, il vient, il tire. Maintenant, voilà. Maintenant, Eric, c'est un bon chasseur, c'est un mec. Tu vois, il prend le gibier, il a la galinette. Il tire, quoi. Mais bon, tu sais que c'est un bon chasseur. Non, mais ce n'est pas pareil. Allez, leur dire ça. Il faut leur expliquer, ce qu'ils ne comprennent pas. Il faut leur expliquer. 13 heures. Nos amis poètes de la chasse sont toujours broucouilles. Ils n'ont pas vu un seul oiseau. C'est plutôt un oiseau, comme on dit dans le bûche au noir. 15 heures, ils décident d'organiser un lâcher de galinettes sanglées. J'ai remorflé. Oui. Roland, c'est bon, là ? Je suis en position. Tu me vois ? Ouais, je te reçois, là. C'est le tour 5, c'est bon. C'est bon. On l'a vu ! On l'a vu ! Le bouchonnois s'endort peu à peu. Au loin, résonnent les voix mélodieuses des chasseurs reconnaissants. Une pégasse, ça vaut bien une pétasse. Et une poulot, ça vaut bien la pardeau. Et c'est la pardeau, mon fils de brénouille. On a l'aventuré, comme M. Soler. On a l'a vu, c'est la pâteau. Merci.